Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction cellule. Et puis, ça ne durera pas 3 minutes au moins parce qu'on va regarder un exemple un peu plus complexe de l'utilité de cette fonction en conjonction avec Power Query pour aller importer des données externes. Donc, ça peut être utile, notamment dans des espaces partagés ou de savoir qu'en fait, on va changer ce fichier d'endroit, etc. Alors, à quoi ça sert la fonction cellule ? Tout simplement, ça donne des informations sur une cellule. Tout simplement. Bien sûr, on choisit quelle information on veut. Et donc, pour illustrer ça, j'ai décidé de répondre à des questions en utilisant uniquement la fonction cellule. Alors, première question. C'est quoi l'adresse de la cellule où il y a marqué adresse ? On va voir. Il est égal à cellule. Et là, le type d'info, c'est l'adresse. Donc, on a deux arguments. Le type d'info qu'on cherche et puis la référence entre crochets, c'est-à-dire de manière facultative. Donc, l'adresse de quoi ? De la cellule à côté. Donc, on peut double-cliquer. On peut aussi l'écrire en mettant des guillemets parce que ce n'est pas une fonction et ce n'est pas non plus un nom d'Excel. Et donc, là, il nous dit l'adresse, c'est B4. OK ? Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Type de données, toujours égale cellule. Donc, cette fois, on va chercher plutôt type qui est la dernière option et la cellule à côté. Et donc, là, il nous dit L. L qui veut dire label, ça veut dire il y a du texte. S'il y avait un nombre, il aurait mis V. Et puis, si c'était vide, il aurait mis encore autre chose. J'ai oublié ce que c'était. Alors, est-ce que la cellule est verrouillée ? C'est-à-dire que si je protège ma feuille, est-ce que, si je décide de protéger les cellules verrouillées, est-ce qu'elles sera protégées ? Eh bien, on peut vérifier ça aussi. Donc, là, on va regarder protège. Je double-clique. Et la référence, elle est à côté. Et donc, oui, il me dit 1. Si la cellule était déverrouillée, il aurait dit 0. Maintenant, quel est le contenu de cette cellule ? Je vous laisse deviner. Bien sûr, ça va être contenu pour l'interrogation, tout simplement. Donc, faire ça, en fait, ça revient juste dire égal et aller chercher le contenu de la cellule. Mais c'est une option. Et maintenant, quelle est l'adresse du fichier ? Et donc là, je vais aller encore utiliser la fonction cellule. Et cette fois, je vais partir sur non-fichier. Donc là, je n'ai pas besoin de lui donner une adresse parce que dans tous les cas, eh bien, le fichier reste le même. Et la feuille reste la même. Donc, on peut même élargir un peu, histoire de voir. Et donc là, il me dit, voilà, ça se trouve dans C2.slashUser, blablabla, blablabla, le fichier s'appelle template vidéo, feuille 1. OK. Donc maintenant, bien sûr, tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il y a un cas d'usage qui peut être carrément utile ? Eh bien, la réponse est oui, notamment avec non-fichier. Alors, voici l'exemple qu'on a. Alors ici, j'ai mon fichier ici. Et dans un sous-dossier, eh bien, j'ai mis 5 fichiers. Peu importe ce qu'il y a dedans. Après, c'est une question de Power Query. Là, on s'intéresse plus au côté fonction cellule. Et donc, je voudrais, à l'aide de la fonction cellule, pouvoir, et bien sûr, à l'aide de Power Query, d'aller chercher les fichiers qui sont dans ce sous-dossier qui s'appelle dossier import. Alors, première étape, eh bien, je vais appeler la cellule où j'ai mis ma fonction cellule, dossier import. Donc, elle ne s'appelle plus, enfin, si, techniquement, elle s'appelle toujours C8, mais je vais lui donner un nom dans le gestionnaire de noms. Et, juste en tapant ici, dossier import. Donc, je le fais en live. Comme ça, je peux utiliser cette référence dans Power Query. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nom du fichier en lui-même, mais le sous-dossier qui est dans le même dossier que ce fichier. Donc, je vais retravailler le résultat de cette fonction cellule. Alors, si on analyse cette adresse, eh bien, je me rends compte que le nom du fichier commence avec un crochet. Et donc, ce que je vais faire, c'est extraire, donc, avec la fonction gauche, ce qu'il y a avant le crochet. Donc, je vais utiliser gauche et cherche. Je vais chercher le crochet ouvrant. Je cherche le crochet ouvrant, donc. Et je le cherche dans cellule, bien sûr, non fichier. Ok. Donc, on va s'intéresser à ça d'abord. Tac. Donc là, on voit que, déjà, on s'est débarrassé du nom du fichier et du nom de la feuille, parce que ce n'est pas ça qui nous intéressait. Maintenant, il reste encore le crochet enlevé, donc je vais mettre moins 1. Oups. Pas au bon endroit. Ok. Maintenant, on a notre dossier avec lequel on peut déjà travailler. Donc, on n'a plus qu'à ajouter une petite esperluette et dire que le dossier s'appelle dossier import. Et maintenant, on a notre adresse des fichiers à importer au complet. Donc, on a utilisé notre fonction cellule dans un cadre un peu plus large. Ok. Maintenant qu'on a retravaillé l'adresse, qu'on a bien cherché le bon dossier, on peut lancer Power Query avec une requête vide. Donc là, on est dans l'onglet données et puis, à partir d'autres sources, requêtes vides. Et donc, c'est parti. Donc là, ce n'est pas la fin. Ce qu'il y a à retenir, ce n'est pas ça. C'est plus le côté fonction cellule. J'essaye juste de montrer, bien sûr, une application de cette fonction cellule qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc là, je vais utiliser la fonction folder.files depuis excel.currentworkbook parce que l'adresse se trouve dans ce fichier. Je vais lui préciser que le nom de l'adresse que je cherche c'est dossier import. C'est pour ça que j'ai créé cette adresse et que je lui ai donné un nom dans le gestionnaire de noms et je vais lui dire que je veux le contenu de de cette adresse-là. Là, juste pour me conformer, je vais dire que c'est dans la colonne 1 parce qu'il n'y a qu'une cellule donc il n'y a qu'une seule colonne et c'est la première valeur pour qu'il le traite comme une valeur et pas comme une liste. On valide tout ça et là, tout à coup, il me dit voilà les fichiers qu'il y a dans ce dossier. Maintenant, ensuite, il n'y a plus qu'à développer, utiliser les données qui sont dedans. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais en tout cas, c'est une application possible de notre fonction cellule. Souvent, quand on va... Là où je l'utilise le plus souvent, c'est quand effectivement, je sais que je prépare un fichier qui a un import à mes clients et du coup, plutôt que de revenir et de reparamétrer manuellement l'adresse des fichiers ou des dossiers qui sont importés, eh bien, je prépare ça avec une fonction cellule et dès que je le mets sur l'ordinateur de mes clients, eh bien derrière, ça va direct chercher les données sans que j'ai besoin de paramétrer quoi que ce soit parce que c'est déjà pré-paramétré grâce à la fonction cellule. Donc voilà donc pour cette fonction cellule avec un petit exemple un peu plus complexe. Donc là, l'idée, c'était plus de montrer l'utilité. Au final, c'est une fonction qui n'a que deux arguments maximum et qui peut offrir pas mal de données différentes sur une cellule ou sur un fichier qui la contient, etc. On se retrouve sur une autre vidéo pour aborder une autre fonction ou bien un outil d'Excel. et on se retrouve 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 et on se retrouve